Ces scènes de violence se déroulent à la cité universitaire de Portboué, où la plupart des résidents sont des étudiants en sciences de santé. Quelques semaines après ces actes, des étudiants, victimes de ces attaques, reviennent sur les faits. Ça a été vraiment du loup, car ces individus sont venus avec des armes blanches, des machettes, il y avait même certaines personnes qui avaient des bouteilles, des mâteaux, des bois, qui commençaient à tabasser des étudiants en médecine pour des raisons inconnues. Et il y a certains d'entre eux-mêmes qui sont montés dans les étages pour casser les portes de certains étudiants en médecine et voler les différents téléviseurs, les frigos, les ordinateurs portables et même les téléphones portables. Avec les oppositions des autres étudiants, cela a vraiment créé des turbulences. Donc ils ont, comme on dit dans notre jargon, allé mobiliser certains de leurs confrères pour venir, notamment de la cité de Portboué 2, venir avec des machettes, des couteaux, pour venir agresser, casser les différents portes des différents étudiants. Pour la plupart de ces étudiants, cette agression n'était pas la première. Et chaque fois, des blessés et des matériels emportés. Etant à terre, ils m'ont tapé avec un ventilateur. Je l'ai dit, le haut du ventilateur est quitté, c'est le bas qui est resté. Donc ils ont pu être content de me taper avec les coups de pied. Vraiment, je me suis débattu, je n'ai jamais levé. Parce qu'ils ne peuvent pas rester à terre, je me suis là, me levé. Je me suis ingénué, il y a un, je ne sais pas où il a quitté, il y a une bouteille de 20 vides. Donc ça, il dit, il résistait, donc il a mis sur ma tête en même temps. Il m'en rend compte, il a commencé à saigner au niveau de la tête. Il a saigné au niveau de la tête. Donc, vu qu'il a commencé à saigner, ils ont tiqué. Accusé de ces actes de violence, le responsable de la Fédération étudiantine et scolaire donne son explication sur les causes de ces récurrentes tensions. Il y a un bâtiment qui a loué aux étudiants en sciences de santé. Et là-bas, il y a une bouteille de gaz qui a explosé. Ils sont allés au secours de la chambre qui a failli être sinistrée. Lorsqu'ils ont constaté l'incident, l'accident, ils ont posé la question à l'étudiant. « Ton voisin était où ? » À lui, il répondait que depuis un certain temps, notre voisin n'est plus là. Il a dit que par là que nous, en chaque chambre, vous dormez, vous avez un pâtiment jusqu'à vous dormir quand vous voulez. Au-delà, le responsable de la communauté étudiantine affirme que la FESI est désormais dans une réforme interne. Il y a une nouvelle équipe de la FESI qui a envoyé un esprit nouveau, un esprit de rassemblement. Ici, à l'université, tout va bien. Le combat que nous menons, c'est pour l'ensemble des élèves étudiants du Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous ne sommes pas une organisation qui a été menée au combat des lits d'Egypte, non. On n'a pas besoin de ça. Créée dans les années 1990, la FESI a pour but de lutter en faveur des intérêts des élèves et étudiants ivoiriens. Mais ces dernières années, elle fait face à une grande vague de critiques sur ses agissements, notamment dans les différents campus. La dernière en date est avec l'Association des élèves et étudiants musulmans, AEMC, qui accusent la Fédération d'avoir violenté une dizaine de ses membres.